On joue ensemble, on rit ensemble Une belle histoire, la famille Les Rorones On se fait la tête, puis on fait la fête On est un peu différent, mais ensemble on est content On partage la maison, les amis et les chansons Bienvenue dans la famille Les Rorones Nuit dehors J'en ai assez Il va falloir que je les remplace, maudit verre Ça va papa ? Non, les étagères sont complètement vermoulues Je venais juste de les installer Est-ce qu'on peut t'aider à faire quelque chose ? Non merci, ça ira Bon allez, ouste ! Glouton, pose ça tout de suite Ça m'énerve Bon bah je file chez Martis Lui au moins il est toujours de bonne humeur Ouais, t'as raison ! Et moi je crois que je vais aller voir Ludo Martis ! Martis ! Martis ! Martis ! Carcajou ! Sympa de venir me voir Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as l'air super fatigué Allez monte, je vais te raconter Qu'est-ce qu'il est haut cet arbre ? Alors ? Tu racontes ? J'ai passé une nuit blanche, j'ai pas dormi Hein ? Mais pourquoi ? Hier soir, c'était la fête des Lumières C'est quoi ? C'est une immense guirlande de lucioles au-dessus des prés C'est là, en face Oh, ça doit être génial ! C'était vraiment incroyable J'aurais bien aimé voir ça Elles vont revenir ce soir, donc tu n'as qu'à rester Ah ouais, ce serait chouette ! J'espère que ton père sera d'accord C'est le dernier soir T'inquiète ! Je vais demander à Marguerite Tu sais, ma belle-mère elle est sympa Elle demandera à mon père et ça marchera C'est si compliqué que ça de demander à ton père ? Ah ça oui ! Surtout aujourd'hui ! Il est vraiment de très mauvaise humeur Marguerite ! Marguerite ! T'es là ? Te fatigue pas ! Elle est partie accompagner Roussette chez papy et mamie Oh zut ! Et elle en a pour longtemps ? Eh ben, le terrier de papy et mamie, c'est pas trop la porte à côté Oh, c'est la catastrophe ! Je vais devoir demander à papa Demander quoi ? L'autorisation de dormir chez Martis Nom d'un petit blaireau, ce marteau ne cloue rien du tout ! Bonne chance ! Ah, c'est vraiment de la camelote ! Oh ! Oh ! Ah ! Euh... Papa ? Qu'est-ce que tu veux ? Je... voudrais te demander quelque chose Tu vois bien que là, c'est pas le bon moment ! Je sais, mais c'est super urgent ! Ça aussi c'est urgent ! Alors tu devras attendre ce soir ! Ok, d'accord ! Papa, tu veux que je t'aide ? Fini de mettre la table ! Glouton ! Viens aider ton frère ! Euh... Papa ! Martis m'a proposé quelque chose ! Il m'invite à dormir chez lui ! On va voir la guirlande de Luciole ! Encore des bestioles ? Oh ! Décidément, il y en a partout ! Mais c'est pas les mêmes bestioles ! Alors c'est oui ou c'est non ? Alors c'est non ! Pourquoi ? Tu aurais dû me prévenir avant ! Mais j'ai essayé tout à l'heure ! Une autre fois, Carcajou ! Allez, on mange et au lit ! Je suis fatigué ! C'est pas possible ! Une autre fois, c'est ce soir ou jamais ! Carcajou, le sujet est clos ! C'est beaucoup plus drôle quand les renardes sont avec nous ! Qu'est-ce que tu dis ? Si Marguerite était là, elle m'aurait dit oui ! Mais comme tu le vois, elle n'est pas là ! Fin de la discussion ! Là, frérot, tu as échoué sur toute la ligne ! Il est vraiment pas sympa aujourd'hui ! Tu as raison de ce côté-là ! C'est pas juste ! Tu sais quoi ? Tu devrais y aller ! Et si papa te cherche, te trouvera une excuse ! T'en es sûre ? Mais on n'a pas le droit de sortir la nuit sans prévenir ! T'inquiète pas ! Quand Marguerite rentrera, je lui expliquerai tout ! Tu verras ! L'affaire sera vite réglée ! Martis ! Je suis là ! C'est super que tu sois venu ! Bonsoir, Carcajou ! Bonsoir, Marie ! Martis m'a dit que tu dormais ici pour voir les Lucioles ! Oui, je suis trop content ! Mais tes parents sont d'accord, j'espère ? Euh... En fait... Hum, tes parents sont au courant que tu es chez nous, quand même ! Papa est au courant, mais ils n'étaient pas trop d'accord ! Glouton va demander à Marguerite dès qu'elle rentre ! Si ton père a dit non, c'est très embêtant ! Oui, mais Marguerite, elle aurait dit oui ! Bon écoute, on va aller ensemble au terrier et on va régler ça avec Edmond ! Marguerite, bonsoir ! Tu tombes très bien ! Bonsoir, Marie ! Carcajou, qu'est-ce que tu fais là ? Je veux dormir chez Martis, comme ça on pourra regarder la guirlande de Lucioles ! À condition que tu sois d'accord, Marguerite ! Mais alors, Edmond n'est pas au courant ? Euh... si, mais j'ai pas vraiment réussi à lui en parler ! En clair, est-ce qu'il t'a dit oui ou non ? Euh... C'était plutôt non ! Ah ! Alors tu rentres au terrier avec moi ! Mais c'était pas un vrai non ! Il a passé toute sa journée à râler, il disait non à tout le monde ! Non ceci, non cela, non, non et encore non ! Maintenant ça suffit Carcajou, j'ai compris, mais là tu exagères un peu ! Si toi tu avais été là, t'aurais dit oui ! Tu sais, ça ne nous dérange absolument pas ! On accueille Carcajou chez nous avec plaisir ! C'est très gentil de ta part, mais tu vas d'abord venir avec moi, on va devoir parler à ton père ! Bon, très bien ! Alors peut-être à tout à l'heure ? T'inquiète, ça va aller ! Je croise les doigts ! Oh, mais c'est pas drôle ! C'est cette nuit ou jamais ! S'il te plaît, Marguerite ! Je te rappelle que tu n'as pas le droit de sortir la nuit sans autorisation ! Si j'étais toi, je n'insisterais pas ! Bonsoir les garçons ! Vous ne dormez pas ? Euh, une petite insomnie à vrai dire ! Tiens, je te ramène ton fils ! Dis donc, je peux savoir où tu étais ? J'étais chez Martiz pour voir le spectacle des Lucioles dont je t'avais parlé ! Je t'avais donné l'autorisation ? Non, pas vraiment ! Donc, tu as préféré me désobéir ! Et en plus, avec l'aide de ton frère ! Je suis désolée, papa ! Si jamais il t'arrive quelque chose et qu'on ne sait pas où tu te trouves ! Comment on fait, nous ? Hein ? Je sais pas ! Excuse-moi ! Bien, alors passe-moi à autre chose ! Tu sais, si tu m'avais vraiment écouté, tu m'aurais dit oui ! C'est vrai, papa ! Quand tu es de mauvaise humeur, c'est très difficile de te parler ! Euh, c'est vrai ça ? Comment te dire ? Parfois, quand tu es très occupé, tu ne fais pas toujours attention aux détails quand on te parle ! Oh, vous avez un peu raison ! Aujourd'hui, pour moi, tout s'est passé de travers ! Je n'ai sûrement pas été très agréable ! Je dirais même plus ! Tu étais pénible ! Pire que ça ! T'étais insupportable ! Eh oh ! Un peu de respect les garçons ! J'ai juste eu un problème de bricolage ! Alors papa, maintenant je peux y aller chez Martis ? Tu sais quoi ? Je vais venir avec toi ! Ça va m'aider à me détendre ! Tu viens avec moi ? Chouette ! Au revoir les garçons ! Bien ! Quant à toi, je crois qu'il est temps d'aller te coucher ! Allez papa, dépêche-toi ! Ouh ! Allez vite, montez ! Ça commence ! C'est trop beau, hein papa ? Magnifique ! Alors ? Ça valait le coup, hein ? Oui, merci pour le spectacle ! Rien de tel pour me remettre de bonne humeur ! Ouais ! La carotte de parole ! Allez en route, Marguerite ! Il faut se presser, tes parents nous attendent ! Voilà, je suis prête ! Miam miam ! C'est tellement bon les escargots farcis ! Vous en rapporterez plein, d'accord ? Oui, je te le promets ma chérie ! Je suis sûre que mamie en a prévu pour toute la forêt ! Tiens, et si on allait manger dehors ce soir ? Papa dit oui, s'il te plaît ! Moi j'adore pique-niquer dehors ! Oh oui ! Super idée ! Mais où on pourrait aller ? Euh... Eh bien à vous de trouver ! Vous choisissez le lieu et nous on vous apporte le repas ! Ça marche ! On choisit un endroit pour le pique-nique et on vous prévient ! Surtout ne vous inquiétez pas ! Parce que je vais sûrement trouver une idée géniale comme d'habitude ! Ah ! Si ça doit se passer comme d'habitude, alors c'est moi qui vais vous trouver une idée épatante ! Ils sont jamais d'accord ces deux-là ! C'est vrai ma puce, c'est pas gagné ! Ce serait quand même bien si vous appreniez à vous entendre ! Chérie, on doit y aller maintenant ! C'est pas si dur que ça ! Moi je sais que vous allez y arriver ! Et pendant que vous réfléchissez à une idée de génie, pouvez-vous ranger les pommes dans la réserve s'il vous plaît ? Oui on s'en occupe ! J'espère que Carcajou et Roussette pourront le faire sans se disputer ! Mais c'est pas gagné non plus ! Oups ! Raté ! À toi ! Regarde bien, je vais te montrer de quoi je suis capable ! Ça y est ! Moi je sais où on pourrait pique-niquer ! Dans un arbre ! Ça s'appellerait le restaurant du ciel ! Et après chaque plat, on pourrait s'installer sur une autre branche ! Bof ! Je te signale qu'on verrait les étoiles de plus près ! Un point pour moi ! Et s'il se met à pleuvoir, on sera protégés par le feuillage ! Et de deux points pour moi ! Et toi, t'as mieux à proposer ? Mais quelle idée géniale ! Hein ? On aurait dit un compliment ? Non ! Impossible ! Ah ! Tu reconnais que je suis géniale ? Tu oublies juste un tout petit détail ! Edmond ne voudra jamais monter à plus de deux mètres au-dessus du sol ! Et ça, ça compte pour deux points ! Oh ! Vraiment ils sont pénibles ! Toi t'en penses quoi ? Je pense que tu as raison ! Ben vas-y champion ! Dis-moi ce que c'est ton idée géniale ! Écoute bien ! Le meilleur endroit c'est la rivière ! On va manger dans un bateau-resto ! Non mais je rêve un bateau-resto ! Exactement ! Il avancerait avec le courant ! Comme ça on verrait défiler le paysage pendant qu'on mange ! C'est génial non ? Oh ! Elle est fabuleuse ton idée ! Oui ! Seulement tu oublies un léger détail mon cher petit blaireau sans cervelle ! Descendre le long de la rivière c'est bien joli ! Mais après il faut ramer pour revenir à contre-courant ! Ah ! On sera jamais d'accord ! C'est impossible ! Tu sais ce qu'il nous faudrait là ? C'est un arbitre ! C'est simple ! On a qu'à commencer le pique-nique dans l'arbre et le finir sur la rivière ! N'importe quoi ! Ça c'est nul ! Faut choisir une seule idée ! Oh ! Ok ! Eh ben merci de m'avoir dérangé ! Je vous laisse vous débrouiller sans moi ! Ne sois pas fâché glouton ! Trop tard ! Là je suis fâché ! Ce qui m'énerve le plus avec vous deux c'est que vous êtes toujours d'accord pour une chose ! Ne pas être d'accord avec moi ! Merci quand même glouton ! Ils sont pénibles comme c'est pas permis tous les deux ! Je t'assure que ça me fait beaucoup de bien d'être avec toi ! Au calme ! Ça y est ! Tu peux dire au revoir au calme ! Salut frangin ! Salut Ludo ! Tiens tiens ! Carcajou ! Hé Ludo regarde ! Ça c'est le plan de mon bateau resto ! T'as encore besoin de moi ! C'est ça ? Non ! Au contraire ! Je viens pour t'aider à porter tes cailloux ! Merci ! On n'a pas besoin de toi ici ! Ludo est déjà là pour m'aider ! Bon ! D'accord ! D'accord ! Mais pour le pique-nique de ce soir ! Ça te dit pas de le passer sur ce bateau resto ? Oh ! Salut Roussette ! Salut Ludo ! Oh ! Mais je rêve ! T'es en train d'essayer de convaincre glouton que ton vieux bateau resto est une meilleure idée que la mienne ! Euh... c'est pas du tout ça ! Oh si ! C'est tout à fait ça ! T'es qu'un menteur ! Et toi alors ? Qu'est-ce que t'es venu faire ici ? Je suis venu pour expliquer à Glouton ce que serait vraiment mon restaurant du ciel ! C'est une super idée ! Et il a pas dû comprendre sinon il aurait voté pour moi ! C'est hors de question ! Parce qu'il va choisir ma solution ! Écoute Glouton ! C'est moi qui ai proposé en premier l'idée de pique-niquer ! Mais c'est moi qui ai pensé en premier à un endroit ! Le restaurant du ciel ! Tu es mon frère ! Ne l'oublie pas ! Mais c'est ma mamie qui prépare les escargots farcis ! Stop ! Laissez-moi tranquille ! Écoutez-moi, je ne voterai ni pour toi, ni pour toi, d'accord ? Et d'ailleurs, est-ce que l'un de vous a pensé à me demander si moi j'avais une idée pour ce soir ? Hein ? Pourquoi ? T'en as une ? Et alors, c'est quoi ton idée ? Eh ben oui ! Ludo et moi, on a pensé à quelque chose ! Oui, tout à fait ! Voilà ! On va manger au terrier ! Non, ça, jamais ! Moi, je vais avancer sur mon idée ! Moi aussi ! Tu vois, c'est ça le problème ! Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir raison ! Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne t'écoutent même pas ! Ouais ! Toi, t'en penses quoi ? Est-ce que t'as vraiment envie qu'ils t'écoutent ? Hum hum ! Alors, je sais exactement quoi faire ! Roussette ! Oui ? Viens avec moi ! Tu veux aller où comme ça ? Bah, c'est une surprise ! Pas le temps ! J'ai du travail ! Si tu viens avec moi, je suis prêt à voter pour ton arbre resto ! Donc tu as changé d'avis ? Dans ce cas-là, d'accord ! Me revoilà ! Je viens de la part de ton frère ! Glouton ? Ah bon ? Et il veut quoi ? Il veut que tu viennes le voir ! Oh, c'est vrai ? D'accord ! Il est plus fâché après moi ? Il va choisir mon projet, c'est ça ? Bienvenue, Carcajou ! Tu peux me dire ce qu'elle fait ici ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on fait tous ici ? Bon alors ! Tu vas voter pour qui finalement ? Pour l'instant, je n'ai rien décidé ! Il n'a pas encore choisi parce que vos deux idées sont merveilleuses ! Donc, vous allez participer à un petit jeu et une fois terminé, Glouton votera pour le gagnant ! C'est assez simple, non ? Ouais, ouais ! Ouais ! Et c'est quoi ton jeu ? Mangez une pomme sans vous servir de vos pâtes ! Ha ! C'est trop facile ! Eh bien, c'est ce qu'on va voir ! Alors, t'es cap ? Bien sûr que je suis cap ! Que le jeu commence ! Ouvrez la bouche ! Voici la règle du jeu ! Vous allez manger la pomme en entier, mais vous ne devez pas utiliser vos pâtes ! Et le premier à la finir a gagné le jeu ! Allez, c'est parti ! Alors, pas si facile, hein ? Non, 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 non ! On a dit sans les pâtes ! Voilà ! Vous avez voulu que je vous départage ! Vous vouliez m'y forcer parce que tout ce qui vous intéresse, c'est de gagner ! En plus, vous ne m'écoutez jamais ! Donc moi, j'ai trouvé une solution ! Pour que vous ne me coupiez plus jamais tout le temps la parole ! Oui, pour que vous écoutiez ! Vas-y, Glouton ! Roussette et Carcajou t'écoutent ! J'ai plus très envie de parler, maintenant ! Merci, Ludo, de les avoir fait taire ! Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'ils m'écoutent ! Sans avoir besoin de pommes pour les y obliger ! Eh bien, je suis toujours impressionné par ta gentillesse ! Moi, je connais un bon moyen pour s'écouter les uns les autres ! C'est Picot qui m'a montré ! Comme ses mamans parlent toujours en même temps, c'est souvent le bazar ! Alors, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle la carotte de la parole ! Je vous montre ? Oui ! Merci, frérot et... désolé ! Merci, Glouton ! Moi aussi, je suis désolée ! Il n'y a que celui qui tient la carotte qui a le droit de parler ! Les autres doivent attendre de la voir ! C'est bien ça ? Oui ! Bon, je commence ! OK ? Alors, moi, j'ai proposé de pique-niquer au terrier parce que les parents vont être fatigués par le trajet ! En plus, on a tout ce qu'il nous faut ! Couverture, assiette, couvert, tout ça ! Merci ! T'as raison, Glouton ! J'avais pas pensé que les parents et Cassis risquent d'être fatigués ! Et... on a perdu tellement de temps à se chipoter que c'est la meilleure solution ! T'en penses quoi, Roussette ? Oui ! Je vote pour l'idée de Glouton ! Parce que c'est la meilleure ! On est tous d'accord pour faire notre pique-nique au terrier ? Tu veux dire quelque chose, Ludo ? Tiens, à toi la parole ! Merci ! Je vous ai bien écouté et ça m'a donné une idée ! Si on préparait votre pique-nique chez moi ! Il y a la rivière pour Carcajou, des arbres pour Roussette et avec tout ce qu'il faut à portée de main pour Glouton ! Oui ! Ça, c'est une idée géniale ! Hé ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Vous n'avez pas la carotte de parole ? Puisque ça se passe comme ça ! Tadam ! Voici le lieu de notre pique-nique ! Alors, ça vous plaît ? C'est génial ! Rien de tel qu'un peu de dépaysement ! Oui, et du confort pour nos pâtes fatiguées ! Merci, Ludo, de nous inviter chez toi ! Alors, dites-nous, lequel de vous a eu cette brillante idée ? Eh bien, euh... à vrai dire, c'était... Eh bien, à vrai dire, c'était un peu l'idée de tout le monde ! Bravo ! Tout le monde sait toujours mieux que tout seul ! Tu as raison, Cassis ! Tout le monde sait toujours mieux que tout seul ! Le jour des grandes moustaches ! Vive des carottes ! Moi ! Moi ! Moi ! Merci ! Moi, si j'étais toi, je donnerais plutôt la plus petite à Cassis ! Et la plus grande à Carcajou ! Oui, mais tu sais, Cassis est vraiment une grande gourmande ! Une pomme serait quand même mieux pour ses petites dents ! Oh ! Toi, tu es en train de t'enrhumer ! Mantes poivrées, nez débouchés ! Je te conseille d'en respirer, ma fille ! Maman, il faut toujours que tu nous dises quoi faire ! Eh bien, ce n'est clairement pas mon jour des grandes moustaches aujourd'hui ! C'est quoi le jour des grandes moustaches, mamie ? C'est un jour spécial où les petites moustaches comme vous disent à leurs parents combien ils les trouvent extraordinaires ! Waouh ! C'est chouette, ça ! C'est vrai ! Mais malheureusement, il faut croire que cette coutume a disparu depuis bien longtemps ! Oh maman, tu exagères juste un petit peu quand même ! Qu'est-ce qu'on va leur faire comme surprise ? On pourrait faire le portrait de papa en sculpture ! Carrément ! Et moi, je vais faire celui de maman avec un poème ! Eh bien, moi aussi, je veux faire papa en poème ! Alors d'abord, il va falloir qu'on observe discrètement nos parents ! Comme ça, on pourra faire des portraits qui leur ressemblent vraiment ! Oui ! On leur montrera demain quand mamie reviendra ! Eh bien, il en fait du raflu, Edmond ! Eh oui ! Ça, c'est mon papa ! Ah non ! Il est dehors ! Je viens de l'apercevoir ! On s'est trempés alors ! C'est maman qu'on entend roufler ! Bonne chance pour ton poème ! Nous, on va observer papa pour faire une sculpture qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau ! Oh d'accord ! Ce sera mieux de l'observer pendant le petit déjeuner ! Bonjour maman ! On t'a préparé le petit déjeuner ! Oh ! Mes petites chouettes ! Merci ! Ah ! Ah ! Atchou ! Ah ! Oh zut alors ! Edmond va bientôt rentrer et je n'ai pas encore commencé à ranger la cave ! Oh ! Comment on va faire pour l'observer si elle n'est pas ici ? Sois patiente ! Elle va bien finir par remonter ! Oh ! Zut ! Des crottes de vieux hiboux plumés ! Ah ! Atchou ! À la place, moi je vais plutôt aller observer papa ! Ah ! Ah ! Ah ! Atchou ! Oh ! Attention ! Il arrive ! Bon ! On est assez près de lui ! Ça c'est parfait ! Observons bien alors ! Il a un panier bien rempli de nourriture ! Oui ! Et son creux ventre aussi ! Alors ? Est-ce qu'il fait des choses extraordinaires ? Oui ! Bien sûr qu'il en fait ! Enfin ! C'est déjà un début quoi ! Pour l'instant on a vu papa marcher et puis s'asseoir et se relever ! Oui ! Il est trop marrant avec son gros bidon ! Oui ! Mais on ne peut pas mettre ça sur sa sculpture ! Ça serait pas très sympa ! Ben moi je l'aime bien le gros ventre de papa ! Du coup on est un peu en panne ! Et toi ça donne quoi Roussette ? Hum ! J'ai entendu maman ronfler, faire tomber des gamelles et aussi dire tout un tas de gros mots ! Oh ! Ben Edmond ! Je t'attendais ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Ah ! Oh ! Je... Je fais de l'exercice ! Je trouve que... que j'ai pris un peu de poids ! Oh ! Mais non ! Qui t'a dit ça ? Les enfants ! Ils avaient l'air de trouver ça... embêtant ! Oh ! Ça m'étonnerait ! À mon avis tu as du mal entendre ! Oh ! J'ai très bien entendu ! Ils ont même dit que tu ronflais ! Et aussi que tu aurais dit des gros mots ! Ah bon ? Oh ! Ces enfants ! Ils devaient jouer ! Je sais qu'ils ne parlaient pas de nous ! La preuve ! Je ne ronfle pas moi ! Non ma chérie ! Tu ne ronfles pas ! À part quand tu es enrhumé ! Achou ! Achou ! Achou ! Oh ! Zut alors ! Papa est rond comme une pomme ! Euh... Papa est rond comme un melon ! Et il est gentil comme... Un caillou ! Tu penses à quoi, Roussette ? Je me demande ce que maman voudrait bien entendre dans mon poème ! Ben... Des oiseaux qui chantent ? Non ! J'ai envie de dire que c'est elle la plus belle, la plus parfaite et aussi la renarde la plus extraordinaire du monde ! Et toi, tu vas dire quoi, Sûre Edmond ? Que c'est un papa extraordinaire ! Oui ! Carcajou, celui-là, il est pas mal, non ? Moi, je le trouve un peu trop rond ! Il nous faudrait un truc un peu plus...un peu plus mince, tu vois ? Maman ! Maman ! Tu brilles comme le soleil ! Chaque jour qui passe, tu deviens encore plus belle ! Et toutes les nuits, tu dors tellement, tellement silencieusement ! Euh... Toutes les nuits, tu dors sans faire un seul bruit ! Et toute la journée, je t'ai entendue, tu vas achoumer ! Et toute la journée, tu es resplendie sous notre nez ! Maman, tu es toujours si polie ! Maman, trésor de ma vie ! Oh, c'est pas mal, ça, non ? Cassis ? Cassis ! Oh, c'est joli ! Mais... il ressemble pas beaucoup à papa ! On l'a fait un peu plus musclé ! Il est bien mieux comme ça ! Est-ce que tu aimerais ça, toi, qu'on fasse ton portrait avec des grosses joues ? Avec des grosses joues pour faire plein de bisous ! Et puis d'abord, en vrai, papa il est rond et tout mouilleux ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Donne vieille noisette creuse ! Je commence vraiment à en avoir plus cassé ! Et si on se reposait un peu ? Ah oui, j'en peux plus ! Oh, je suis désolée T'en fais pas, c'est tellement adorable quand tu as un petit rhume Mais pas aussi adorable que ton petit bidon Je peux faire la sieste avec vous, moi aussi ? Mais bien sûr que oui, ma jolie petite fraise des bois Allez ! Et voilà ! Ouah ! Alors ça, c'est vraiment extraordinaire ! Oh, merci, Roussette ! Ils sont pas vraiment comme dans nos portraits, là ! C'est plutôt que nos portraits ne sont pas tout à fait comme eux Il nous reste un peu de temps, on peut faire encore mieux Ah, la menthe poivrée, ça m'aide à respirer, enfin ! Papa ! Marguerite ! On a préparé une surprise pour vous ! Oui, aujourd'hui on a décidé que c'était le jour des grandes moustaches ! Oh, ça me fait plaisir ! C'est une merveilleuse idée de faire revivre cette tradition ! C'est très bien, les enfants ! Nous, on a fait une sculpture de papa pour lui montrer comme on l'aime fort ! Oh, alors c'est moi ? Oh, quelle est belle ! Vous êtes vraiment douée ! Et puis ce ventre caillou me donne un air très robuste ! Et moi, maman, j'ai écrit un poème seulement pour toi ! Ça s'appelle... Maman ! Maman, oh maman ! Tu es aussi belle que le soleil ! Et chaque jour qui passe, tu m'émerveilles ! Tu es vive, pleine d'allégresse et si gentille ! Des fois, tu renverses tout comme un jeu de quille ! Nom d'une vieille chouette crotte de bique et badaboum ! Parfois, tu attrapes froid et tu t'enrumes ! Et tu fais tout à coup... Achoum ! Puis tu vas dormir et tu ronronnes fort comme le tonnerre ! Tu es vraiment la plus fantastique des mamans de toute la Terre ! Oh, c'était merveilleux, roussette ! Et moi, mon cadeau pour toi, papa, c'est des extraordinaires bisous d'amour ! Merci beaucoup, Cassis ! Tu m'as fait un magnifique cadeau ! Ils sont vraiment extraordinaires, tes bisous d'amour ! Maman, dis, tu te souviens ? Il disait quoi ton poème pour mamie le jour des grandes moustaches ? Eh bien, dans mon souvenir, il parlait de la capacité extraordinaire de mamie ! Elle dit toujours ce qu'on doit faire ! Oh ! Mais parfois, j'avais quand même droit à des compliments ! De toute façon, vous êtes toutes les deux extraordinaires ! L'attrape-chat Hé ! Tu l'as fait bouger ! C'est à moi ! N'importe quoi ! J'ai rien fait bouger ! T'es d'accord avec moi, roussette ? Ça a bougé ! Oups ! Désolée, je dois partir ! Et tu vas où comme ça ? Euh... J'ai un rendez-vous avec Biba ! Attends ! On n'a pas fini de jouer ! Ok ! Je vous laisse ma place ! Moi, je dois filer ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ? J'en sais rien, mais... Je crois que nous aussi, on peut remballer ! Salut les émos ! Bah ! T'as pas rendez-vous avec roussette ? Non ! Pourquoi ? Tiens, tiens ! Vous êtes à sa recerte, c'est ça ? Euh... Non, non ! Pas vraiment ! Bon, ok ! Je dois revendre ma mère à la rivière ! A plus ! Alors, à ton avis, pourquoi elle nous a menti ? J'en sais rien, mais... Elle nous cache quelque chose ! Trop marrant ! Il y a un sacré numéro au chat point ! Non mais je rêve ! Qu'est-ce qu'elle fabrique avec les chats du village ? Et depuis quand ils sont devenus copains ? Regarde-moi ça ! J'y crois pas ! Elle a l'air de bien s'amuser ! On dirait qu'elle veut devenir un chat ! Roussette ? Un chat ? On lui posera la question ce soir ! Alors, comme ça tu joues avec les chats du village maintenant ? Non, n'importe quoi ! À vous ! Allez ! Dis-nous la vérité ! On t'a vu tout à l'heure ! Dis-donc ! Vous avez pas mieux à faire que de m'espionner ! Vous avez dû me confondre avec quelqu'un d'autre ! Euh... Leur cousine, peut-être ? Ça suffit ! Maintenant, arrête de mentir ! De toute façon, c'était bien toi ! On t'a reconnu ! Beau travail, les détectives ! Ok ! Je jouais bien avec eux ! Mais ça, c'est mon affaire ! Au revoir, les curieux ! C'est bon ! Deux, trois-quatre ! T'as remarqué ? Elle imite tout ce que fait chat fouin ! T'as raison, elle fait exactement les mêmes gestes que lui Parce qu'elle veut se transformer en chat, t'avais vu juste ? Peut-être qu'elle a décidé d'aller vivre au village Oh non, regarde, elle mange même des croquettes Faut qu'on aille la sauver avant qu'il soit trop tard On n'a pas de temps à perdre, ça c'est une mission pour Super Carcajou Attends, attends On ne sait jamais ce qui peut se passer On parlera de ça avec elle quand elle sera seule Tu sais quoi, Roussette ? Les renards ne sont jamais les bienvenus au village Mais pourquoi tu parles de ça ? Et en plus, il y a du bruit, il y a plein de voitures et des drôles d'odeurs Qu'est-ce que c'est que cette histoire de village ? Tu risques de le regretter Regretter quoi ? D'aller vivre avec les chats Et même de devenir un chat Mais j'y crois pas, comment vous pouvez imaginer des trucs pareils ? Ben c'est simple, on t'a suivi Tu passes tout ton temps avec les chats Et tu fais exactement tout ce qu'ils font Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu nous as trahis Mais pas du tout, bande d'idiot Bon, alors explique-nous ce que tu fabriques avec eux D'accord, si vous voulez vraiment le savoir, et ben je m'entraîne avec eux T'entraîner ? Mais à quoi ? Pour tout vous dire, je m'entraîne à la course À la course ? Mais pourquoi avec les chats ? Euh, parce que les chats du village sont les seuls qui courent aussi vite que moi Oui mais c'est pas tout, on t'a aussi vu manger des croquettes Et ça, c'est dégoûtant C'était pour la pause casse-croûte Quand même, t'aurais pu me demander pour l'entraînement Regarde, je peux courir vite moi aussi Merci Carcajou, je le sais bien que tu cours vite Mais j'avais besoin d'un adversaire à ma taille T'as vexé Carcajou tout à l'heure, tu sais ? Oh, c'est pas ce que je voulais faire Mais c'est cet après-midi, la course avec Chamou Et je dois lui mettre la pâtée pour que vous soyez fiers de moi Tu crois vraiment que tu vas battre les chats ? Mais carrément ! Et je vais même gagner le prix C'est deux poissons ! Est-ce que tu peux être naïve ? Ils vont sûrement essayer de tricher ou de te tendre un piège Je sais bien, j'y ai pensé aussi Mais n'oublie pas que je suis rusée comme un renard Je verrai bien s'ils cherchent à m'avoir Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire pendant la course, Chafouin ? Ça, j'en sais rien Si tu veux, Carcajou et moi, on pourrait le surveiller En douce, bien sûr Laisse-la se débrouiller toute seule Puisqu'elle est si sûre d'elle Mince, j'avoue, j'avais oublié qu'il y avait Chafouin Ça m'arrangerait si vous pouviez le surveiller Eh bien, débrouillez-vous sans moi Carcajou ! Quoi ? Allez ! Tu sais, si je gagne, on pourra partager les poissons T'en penses quoi ? Vu comme ça, marché conclu ! Salut les chats ! Tiens, mais voilà notre championne Vous devez faire dix fois le tour de la clairière en passant par la forêt C'est compris Allez, on y va, je me refroidis À vos marques Prêt ? Partez ! C'est parti ! Regarde, c'est Chafouin Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Mais c'est un piège ! Je le savais ! Il faut prévenir Roussette ! Ah zut ! La voilà ! Oh ! Chafouin ! Elle est passée ! Regarde ! Trop nulle, ces boules de poils ! Mais c'était pas sur moi que ça devait tomber ! Désolé, mais la corde était coincée ! C'est quoi que t'as dans la cervelle ? De la purée ! Oui, bah de la purée, c'est mieux que pas de cervelle du tout ! Roussette va te battre à pleine couture ! Hein ? Eh là, c'est plutôt moi qui vais te battre ! Oh mais qu'est-ce qu'ils font ? Oh ! Carcajou ! Glouton ! J'ai gagné ! Euh, pas de nouvelles de Chafou ? Tu trouves pas ça bizarre ? Vous l'avez vu ? Oh que oui ! Alors, il a abandonné ? Encore mieux que ça ! Viens avec nous ! C'est quoi ce truc ? Ça, c'était un piège ! Et il était prévu pour toi ! Alors vous aviez raison ! Ah ! Salut les chats ! On dirait bien que j'ai gagné ! Et moi je sens qu'on va se régaler ! Oh ! Cracrajou et Crouton ! Il ne devait pas être là, tes frères Blaireaux ! Mais votre piège, lui ! C'est normal qu'il soit là, c'est ça ? Bah oui, ça c'était prévu ! Mais tais-toi, abruti ! En attendant, moi je mangerai bien une petite truite ! Alors, on y va ? Oh ! Vous allez quand même pas nous laisser ici ! Mais si ! Tu veux parier ? Mais attends ! Comment on va faire pour se détacher ? Bah ! Vous n'avez qu'à sortir les griffes ! Hé, Roussette ! Attends ! Roussette ! Reviens ! Roussette ! Qu'est-ce que tu fais, Roussette ? Je fais une petite séance d'étirement Tu te prépares pour une nouvelle course ? Non, je vais peut-être essayer un autre sport Si jamais tu cherches un entraîneur, moi, c'est quand tu veux Qu'est-ce que tu proposes ? Bah, en fait, je peux pas courir aussi vite que toi Mais par contre, je flaire le danger J'ai une force incroyable ! Et ça donne quoi comme sport ? L'attrape-chat Le doudou C'était trop bien de pêcher à la main Pour une fois, ça valait le coup de se lever plus tôt Ah oui ! Qu'est-ce qu'elles font là, nos couvertures ? Marguerite a dû les sortir Carcajou ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Non ! Non ! Il est où ? Bah, qu'est-ce que tu cherches ? Je ne trouve plus canopée ! C'est quoi, ça ? Bah euh... c'est euh... bah c'est mon... doudou Toi, tu le connais pas, c'est... Oh, c'est pas grave, je comprends Et où est-ce que tu le ranges d'habitude ? Je le garde bien caché au fond de mon lit Il a dû glisser quand Marguerite a sorti les couvertures Je vais t'aider à le chercher Ton doudou ? Non, je ne l'ai pas vu Je ne savais pas que tu en avais un Il était caché sous ma couverture Oh, il est peut-être tombé quand j'ai enlevé puis secoué tes draps Viens avec moi, on va refaire le chemin Oh, désolé Carcajou, je dois vous laisser Papi et mamie doivent déjà m'attendre T'inquiète, on va continuer à chercher tout seul Marguerite, tu ne diras rien à personne, d'accord ? Promis, ton doudou, c'est ton petit secret à toi Enfin, votre secret à tous les deux Alors, on joue à cache-cache ? Euh, non, enfin, on cherche juste quelque chose Je peux vous aider ? Bah, en fait, non, ça va, les laisse tomber C'est une affaire de famille, rien de très important Quelle famille ? Celle des blaireaux, bien sûr Ah bon, d'accord, je vous laisse alors En tout cas, il a pas l'air d'être ici Tu sais, Roussette pourrait nous aider Elle a un très bon flair, c'est un renard Non, pas question, elle se moquerait de moi Oh, t'en es sûre ? Tout le monde a un doudou Pas de raison de se moquer Oui, mais elle en parlerait à tout le monde Même si elle le fait pas exprès C'est une vraie pipelette Une vraie pipelette ? Alors, tu penses que je ne suis pas capable de tenir un secret ? Quoi ? Je vois pas ce que tu veux dire Ne te moque pas de moi, j'ai entendu tout ce que tu as dit Je sais que tu as un doudou Non, c'est pas vrai ! Pas la peine de se fâcher T'as un doudou et alors, où est le problème ? Tu comprends pas, je ne peux pas avoir un doudou Je suis le chef de bande Et alors ? Si quelqu'un le trouve, c'est la honte totale ! Mais si personne ne l'a jamais vu, on ne peut pas deviner qu'il est à toi Oh, c'est pas seulement une histoire de honte Car Cajou, il aime beaucoup son doudou Parce que c'est maman qui lui a cousu Oh, je comprends Mais alors, il fallait le dire tout de suite Je vais vous aider D'accord, mais tu me promets de ne rien dire à personne Promis, tu as ma parole de renard On va commencer par chercher autour du terrier Ton doudou, à quoi il ressemble ? C'est un petit animal en tissu Rien ! Et toi ? Rien non plus Pas la moindre trace de doudou Quelqu'un l'a peut-être trouvé et emporté ? Oh non, non, me dis pas ça On devrait aller voir Martis Du haut de son arbre, il a peut-être vu quelqu'un rôder autour du terrier Moi je peux demander à Biva et Pico Euh, mais attendez, on ne peut pas parler du doudou C'est le secret de Car Cajou T'as raison, on ne peut pas dire le mot doudou Il faut trouver un nom de code Oui, c'est bien vu Un nom de code Doudou ? Doudou ? Non, c'est pas assez codé là Le bidule ? Le... le machin chouette ? Tiens, et pendant qu'on y est, pourquoi pas le truc ? Non mais franchement, vous n'êtes pas sérieux Non, attends, ça me plaît le truc Et toi, Roussette ? J'adore ! Martis ? Oui ? Dis-moi, t'as pas vu quelqu'un rôder autour de notre terrier ce matin ? On a perdu mon truc Euh... un autre truc Non, j'ai rien remarqué de particulier À part peut-être un corbeau Et si c'était lui ? Non, il ne mange pas les... trucs Eh, mais de quoi vous parlez ? On parle d'un truc Bah là, les copains, je peux pas vous aider Moi, j'y connais rien en truc Si c'est le corbeau qui l'a pris Il l'a peut-être relâché près de la rivière On le voit souvent là-bas Salut Biba ! Euh... dis-moi, t'aurais pas mis... Euh... un truc sous ce tas de galets ? Simple question Un truc ? Comment ça ? Un truc... un machin Euh... un bidule quoi Euh... désolé mais je ne comprends rien à ce que tu dis Euh... je ne peux pas t'en dire plus Si tu veux que je t'aide à trouver ton truc Alors il va falloir que tu me donnes quelques détails À quoi il ressemble Ou par exemple son poids Il est plutôt mou Euh... pas vraiment lourd Et il doit être un petit peu mâchouillé Si j'ai bien compris Tu sers un truc Mais t'as pas l'air de savoir ce que c'est Euh... oui Roussette, toi t'es trop fort J'aimerais bien le voir Enfin... quand tu l'auras trouvé Salut Ludo ! Hé ! Chut ! Les gars ! Vous allez effrayer les poissons Désolé mais euh... A tout hasard, t'aurais pas vu passer un corbeau avec un truc dans son bec ? Bien sûr mais il était trop loin pour que je puisse voir ce que c'était Et il allait dans quelle direction ? Il allait vers les sapins Wouhou ! Génial ! Merci Ludo ! Hé ! Oh ! Alors qu'est-ce qu'il tenait dans son bec ? Un morceau de fromage Oh ! Un morceau de fromage ? N'importe quoi ! Dites, vous n'auriez pas trouvé un truc des fois ? Oh ça c'est intéressant ! Mais de quoi tu parles ? Je ne sais pas grand chose là-dessus C'est pour aider les jumeaux Dommage, on ne va pas pouvoir t'aider Tu n'as pas quelque chose pour nous, un indice par exemple Si, c'est qu'à 6, elle a perdu un truc C'est un peu comme un jouet quoi Ah ! Ben voilà ! Je crois que Pico a trouvé un truc ce matin Il ne voulait pas nous le montrer Il est tout de suite parti jouer avec Ah ! Super ! De quel côté ? Il est allé sous les sapins Eh oh ! Bonjour Monsieur du Corbeau ! Que vous êtes joli et que vous me semblez beau Si votre nuage se rapporte à votre fromage Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois Bonjour Monsieur Renard ! Est-ce que vous voulez que je chante pour vous ? Ah la 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 ! Avec plaisir Monsieur du Corbeau ! Oh euh Roussette, qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien j'ai perdu mon doudou et je le cherche partout Oh ! Je suis trop contente, tu l'as retrouvé ! Ah bon ? C'est le tien ? Oui ! Tu l'as trouvé où ? Dans la forêt, il était par terre Juste sous le nid du Corbeau Je peux le récupérer ? Ok ! Avant de le reprendre, tu voudrais pas jouer un peu avec moi ? Bon d'accord ! Est-ce que je peux prendre le renard ? Bah bien sûr, c'est ton doudou Elle a retrouvé mon doudou, n'y va pas, il faut garder le secret Dis donc Monsieur Renard, alors comme ça t'as encore un doudou à ton âge ? Mais oui Monsieur du Corbeau, c'est un peu comme vous et votre fromage Mais quand même, c'est pas la honte Maître Renard ? Oh mais non, pas du tout, ça le rend très heureux d'avoir un doudou Bon mais, sérieusement Roussette, les jumeaux, ils savent que tu as encore un doudou Bah ça j'en sais rien Elle est assez maligne, pas vrai ? Tu vois, tu pouvais lui faire confiance Bon allez, rentrons Roussette ! Trop chouette t'as trouvé mon doudou, merci Alors, ton doudou est un renard ? Ben oui, j'aime bien les renards C'est nouveau ça Vous savez quoi ? Ce matin j'ai sauvé le doudou de Roussette Oh, ah bon ? Oui, il était juste sous le nid du Corbeau Alors c'était ça le truc que tu servais ce matin ? Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que c'était ? T'as encore un doudou ? Ça ne vous regarde pas d'abord Oh allez, avoue-le, t'as encore un doudou Et alors ? C'est très bien d'avoir un doudou Moi, j'en ai un Mais tout le monde en a un, c'est normal Euh, t'en as un toi ? Oh oui, et pas toi ? Oh ben si, moi aussi Et toi, t'en as un ? Évidemment Eh ben moi, j'en ai trois